C'est le moment des déclarations des députés. La députée de Parkdale-Hyperc. Merci, Mme la Présidente. Au cours de la pandémie, les Antariens veulent que le Premier ministre réponde à leurs intérêts, mais il dit une chose et fait son contraire. Pour ce qui est des soins à long durée, le Premier ministre a dit qu'il va réparer le système et qu'il allait protéger les personnes âgées. Mais il s'est opposé à une enquête publique et il fait adopter à toute vapeur deux projets de loi qui privatisent davantage les soins aux personnes âgées. Et parlant des travailleurs essentiels, le Premier ministre a dit que c'est sa responsabilité de les défendre. Mais donc la prime salariale a été promise il y a deux mois, mais des milliers de travailleurs de première ligne, des héros, selon le Premier ministre, n'ont rien reçu. Quant à la petite entreprise, le Premier ministre a averti les propriétaires de respecter ses locataires. Mais finalement, son interdiction des expulsions entraînera la fermeture de plusieurs commerces. Le Premier ministre a mis en place un moratoire sur les expulsions résidentielles et il a dit que si vous ne pouvez pas payer le loyer, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en ce moment, le gouvernement a proposé un projet de loi qui va faciliter l'expulsion de locataires en masse. Les ontariens ont été laissés pour compte à mettre prise. Les paroles et les gestes du Premier ministre ne tombent pas sur le sens. Nous méritons mieux. Déclaration des députés. Le député de Mississauga-Escoxford, merci. Madame la Présidente, il y a un mois, l'Ontario a rouvert les lieux de culte sous réserve de n'avoir que 30% de la capacité de ces lieux. J'ai eu une rétroaction très positive des paroissiens qui sont heureux de pouvoir retourner à leur lieu de culte, même à une capacité limitée. Et mes collègues sont d'avis. La foi est une source de réconfort dans la vie de bon nombre d'antériens, notamment durant cette période difficile. J'ai été honoré de travailler avec le ministre du Travail et son équipe pour faire des consultations qui ont rassemblé des leaders confessionnels et qui visaient à rouvrir de manière sécuritaire et responsable les lieux de culte. J'ai participé à cette consultation avec les leaders confessionnels et je tiens à remercier mes collègues qui ont participé à ces consultations et qui nous ont aidés dans le cadre de ces efforts. Je tiens à remercier tous les lieux de culte à Mississauga et à Cooksville qui ont intensifié leurs efforts pour rouvrir de manière responsable et sécuritaire. Madame la Présidente, nous parlons très souvent de la nouvelle normalité et je suis d'accord, la vie a beaucoup changé et changera beaucoup. La députée de Toronto Saint-Paul. Bonjour Madame la Présidente, merci aux musiciens, aux écrivains, aux acteurs, aux danseurs, aux collectifs des arts qui ont partagé leurs œuvres au cours de cette crise. Vous avez fait des dons d'équipements de protection individuelle. Vous nous avez fourni du réconfort durant cette pandémie, mais vous n'avez pas reçu un salaire. Vous vous en doutez, avant la pandémie, vous aviez à avoir plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. En résant de la pandémie, beaucoup de librairies, de studios de danse s'enferment à leurs portes. Des athlètes ont pu s'entraîner depuis le mois de mai, mais les danseurs à Toronto Saint-Paul, ils doivent aussi s'entraîner. Les acteurs de la scène culturelle ont besoin de lignes directrices claires quant à la réouverture, ainsi que des crédits d'impôt plutôt que des prêts. Les travailleurs du secteur de spectacle ont demandé une réforme des droits de leurs travailleurs durant cette pandémie, et les éducateurs et les élèves se disinquièdent de l'avenir de la scène des arts et la scène culturelle. Il faut aussi une subvention pour le loyer, et toutes sortes d'autres choses sont aussi nécessaires. Merci. Déclaration des députés, le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, M. le Président. Mes amis, le mois de juillet commémore le premier mois du patrimoine égyptien. Je suis ravi d'avoir pu déposer ce projet de loi. Je suis le premier député d'origine égyptienne dans cette Assemblée. afin de rendre hommage aux Canadiens d'origine égyptienne. On a déposé ce projet de loi. Je tiens à remercier le premier ministre, le ministre des Finances et la ministre du Patrimoine qui nous ont permis de réaliser ce mois du patrimoine égyptien. Je tiens aussi à remercier tous les Canadiens d'origine égyptienne de leurs contributions économiques et culturelles dans notre magnifique province. Je tiens à remercier le gouvernement égyptien de la déclaration du cabinet qui a remercié le gouvernement canadien d'avoir reconnu le rôle des Canadiens d'origine égyptienne. Je tiens à remercier aussi l'Association du patrimoine égyptien du Canada qui a organisé des célébrations virtuelles et qui permettent aux ontariens de célébrer le patrimoine égyptien. Je tiens à remercier de vos engagements qui visent à créer des façons de rendre ces célébrations possibles en mode virtuel. Déclaration des députés, la députée de Toronto Centre. Merci. Je prends la parole pour tirer la sonnette d'alarme sur les expulsions illégales qui ont lieu en Ontario malgré l'interdiction temporaire des expulsions. Teresa, à Barrie, s'est fait expulser durant la pandémie. Après avoir lué un appartement en janvier, elle a commencé à luer un appartement. Et donc en juin, malgré son statut de locataire, elle s'est fait expulser illégalement. Il n'y avait pas d'ordonnance d'expulsion émise et lorsque le propriétaire a appelé la police, on lui a menacé de lui porter des accusations pour autorisation illégale, pour rentrer illégal plutôt. Donc la police à Barrie s'est comportée comme juge et jury. Et donc, Teresa n'avait que quelques heures pour quitter son appartement. Elle a demandé à la police de penser à la condition respiratoire de son mari. Il est très vulnérable à la COVID-19. Teresa est travailleuse indépendante. Son travail a été perturbé. Elle vit maintenant dans un hôtel. Et plutôt de mettre un terme aux expulsions illégales et de garantir le logement pour Teresa, le gouvernement fait adopter à toute vapeur un projet de loi sur l'expulsion. Donc, où est la priorité du premier ministre de venir en aide à Teresa? Et que dites-vous à Teresa qui s'est fait expulser de son foyer? Merci. Déclaration des députés. La députée de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. C'est une honneur de reconnaître le travail important à Scarborough-Gildwood. À Scarborough-Gildwood, Tuxedo Court abrite quelques appartements résidentiels. Et beaucoup de leurs résidents vivent en pauvreté. Il y a des nouveaux arrivants, des jeunes, des personnes âgées qui sont isolées. La semaine dernière, l'équipe de Global Kingdom Ministries, qui est juste en face de Tuxedo Court, a fourni des ordinateurs à 80 familles de ce complexe. Donc, les jeunes pourront accéder à des ressources en matière d'éducation. Et cela va aussi réduire l'isolement chez les personnes âgées. Les leaders communautaires de Tuxedo Court entrent en partenariat avec la TTC pour distribuer un million de masques aux Torontois. Je demande à la ministre de la Santé de fournir un financement supplémentaire au Bureau de santé pour distribuer des masques et pour prévoir des façons de permettre aux gens de s'isoler. Selon les données de la Ville de Toronto, Woburn est un point chaud. Alors que la province rouvre les personnes à faible revenu, ont besoin d'accès aux masques et ont besoin d'accès aux lieux pour s'isoler. Les gens ont besoin de beaucoup de choses pour être en sécurité et nous devons donc répondre à ces besoins. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. La santé et la sécurité des nafteurs de Toronto est une priorité du gouvernement de l'Ontario. C'est également important de constater que les réseaux de transports en commun à l'échelle de la province font face à des difficultés financières en raison de la COVID-19. Pour s'assurer de la sécurité des ontariens, le gouvernement pose des gestes pour que les nafteurs et les chauffeurs soient en sécurité. M. le Président, c'est excellent de voir que le ministère des Transports fournit 15 millions de dollars à 110 municipalités de la province pour financer un assainissement accru des réseaux de transports en commun. Et donc, un certain montant a été fourni à Brampton, ce qui vise à mieux financer le réseau de transport à Brampton alors que la province rouvre graduellement. Ce financement amélioré s'ajoute aux recommandations de sécurité pour les réseaux de transports en commun. C'est une façon de permettre aux gens de se déplacer plus facilement et de stimuler la croissance économique. Je tiens à remercier la ministre des Transports et le Premier ministre qui ont amélioré la sécurité des réseaux de transports en commun en indiquant la propagation de la COVID-19. Merci. Le député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Lorsque l'Ontario a mis en place le confinement en mars, il y a eu une réduction importante des accidents de véhicules. En fait, cela signifie que les assureurs réalisaient encore plus de bénéfices. Et donc, nous avons demandé une réduction de 50 % des primes d'assurance durant le confinement. Les primes sont calculées selon le risque et le risque a été nettement diminué. Plutôt que de protéger les chauffeurs, le gouvernement a permis aux assureurs de donner des remboursements, mais ces remboursements n'étaient pas obligatoires. Donc, cela dépendait de la bonne volonté des assureurs de partager leurs bénéfices avec les chauffeurs. Donc, les résultats sont prévisibles. Selon un sondage de InsuranceHotline.com, 30 % des conducteurs de l'Ontario ont vu un remboursement ou une réduction de leurs primes. Et pire encore, les conducteurs me disent que leurs primes ont été augmentées durant cette pandémie. Et bien entendu, on ne sait pas ce qui se passe car le gouvernement cache les informations et à cet égard, le moment est venu de constater que la surveillance de l'assurance par le gouvernement a été un échec. Plutôt que de défendre les conducteurs, le gouvernement les a laissés pour compte. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Streetville. Merci, M. le Président. Le 1er juillet était la fête du Canada. D'habitude, c'est un jour de festival et de célébrations. Cependant, cette année a été différente. J'ai pu assister à quelques activités assez petites, Mississauga-Streetville, pour commémorer le 153e anniversaire de notre pays. D'abord, la Légion 139 a organisé un défilé où l'écart sanitaire a été maintenu. Bien entendu, c'était une célébration assez petite, mais c'était une façon de rendre hommage à ceux qui ont beaucoup sacrificié pour garantir notre liberté aujourd'hui. J'ai pu aussi participer à une cérémonie virtuelle de lever du drapeau. C'était donc une activité sans précédent. Et en fait, ce geste de lever un drapeau symbolisait notre force et notre unité. À la suite d'une visite guidée d'un mosquée, je suis allé à une Légion à Streetsville pour parler à mes commétants. C'était vraiment excellent de voir le fait que notre collectivité a trouvé une nouvelle façon de célébrer la fête du Canada. J'ai hâte de voir les célébrations de l'année suivante. Merci. Déclaration des députés. La députée de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Au cours des derniers mois, les antériens ont dû traverser des périodes difficiles. Lorsque les gens éprouvent quelque chose de nouveau, cela peut entraîner des troubles de santé mentale. Bon nombre d'antériens sont inquiets de leur santé et de leur gagne-pain. C'est pour ça que notre gouvernement a posé des gestes pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Les antériens peuvent donc accéder aux informations en ligne sur les soutiens en matière de santé mentale. Nous comprenons aussi que les travailleurs de première ligne et les premiers intervenants font face à un stress extraordinaire. Ils sont obligés de prendre des décisions difficiles au quotidien. Moi, j'ai vu l'effet de la COVID-19 sur nos héros du réseau de la santé. Notre gouvernement les défendra, que ce soit en leur fournissant des soins de garde ou en leur fournissant des thérapies en ligne. J'ai assisté à une réunion d'hôtels de ville virtuel. Et donc, il y avait des partenaires très importants, par exemple l'Association de la santé mentale. Le financement d'urgence de 12 millions de dollars fournis par notre gouvernement pour améliorer l'accès aux services en ligne a été essentiel pour ceux qui font face à des troubles de dépendance et de santé mentale. Durant cette pandémie, notre priorité, c'est de permettre aux antériens d'accéder aux services de qualité, car la santé mentale, c'est la santé. Je remercie tous les députés pour leur déclaration, mais je leur rappelle que le temps de...